... Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 23 mai. Nous nous trouvons devant le chantier de l'extension de l'école allemande du lycée international de Colomiers. Encore un signe s'il en fallait du poids de l'aéronautique dans notre département. Des artisans appellent à une révolution citoyenne ces samedis, place du Capitole. Et enfin, la valise Rio Loco à l'heure du reggae pour les enfants. C'était au Sorano cet après-midi. Visite de chantier ce matin au lycée international de Colomiers. Cette annexe est une extension de l'école allemande déjà existante et devenue trop petite au fil du temps. Elle accueille depuis 1986 les enfants des salariés allemands d'Airbus. Ils sont aujourd'hui 800 à vivre à Toulouse et dans l'agglomération avec leur famille. Et la production de la 350 doit amener une nouvelle vague d'expatriés. Comme notre entreprise dit depuis un certain temps, Toulouse est quand même le centre d'aéronautique en Europe. Et on attend aussi un espèce, si je peux me permettre de le dire, un effet aspirateur pour la région qui va encore accompagner et accueillir d'autres entreprises sous-traitant aussi d'Airbus internationales. Le lycée international de Colomiers accueille aujourd'hui 2238 élèves, dont 110 pour l'école allemande. Et si la plupart sont inscrits à l'année, facilitant ainsi les échanges et l'intégration, d'autres subissent les aléas des missions de leurs parents. Il y a beaucoup de jeunes allemands qui vont en France seulement pour quelques mois ou pour une demi-année, une année. Pour le personnel, pour être mobile, il faut aussi avoir des écoles allemandes ou d'enseignement allemand au minimum. En septembre, ce sont près de 130 élèves qui feront leur rentrée scolaire, ici pour un enseignement de la 6e à la terminale. Et c'est une première en France. L'heure est au bilan pour l'autorité de sûreté nucléaire de Midi-Pyrénées. Deux ans après l'accident de Fukushima, un renforcement de sûreté a été rendu obligatoire pour toutes les centrales nucléaires et notamment celles de Golfech. Aujourd'hui, les risques d'exposition les plus importants ne se trouvent pas forcément où l'on pense. Nos concitoyens en Midi-Pyrénées, ils sont potentiellement exposés beaucoup par les examens médicaux. Par exemple, les scanners ne sont pas du tout des examens anodins. En un scanner, vous pouvez recevoir la moitié de la dose de radioactivité autorisée pour un travailleur du secteur nucléaire en une année. Également, dans la partie plus montagneuse, il y a une exposition à un gaz radioactif naturel qui s'appelle le RADO. Dans ces zones, il est important par exemple que les maisons soient bien ventilées, qu'elles aient des vides sanitaires. Les domaines d'intervention de l'autorité administrative concernent trois axes. La réglementation, le contrôle et l'information du public. Pour cette année, elle s'est fixée de nouveaux objectifs. En 2013, on continue notre action de contrôle en Midi-Pyrénées. On ciblera notamment les vétérinaires qui ont des appareils de radio et qui ne sont pas toujours en conformité avec la réglementation. Selon l'autorité, le bilan de 2012 est satisfaisant. Toutefois, des progrès restent à faire concernant l'application des procédures de sécurité dans la centrale de Golfech et également en matière de protection des personnes contre les rayons en milieu hospitalier. Un air de révolution française soufflera samedi sur Toulouse. En hommage au 14 juillet 1789, Walter, artisan charpentier, a construit une guillotine de 3 mètres de haut pour manifester dans les rues de la ville contre la lame de fond de la finance. C'est un petit peu l'euro qui nous coupe la tête. Il y en a beaucoup qui se font du mal avec ça. L'argent coûte cher en ce moment. Quand tu vois, il y a des jeunes qui essaient de s'installer ou même des plus anciens qui tombent à la retraite qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc ça devient difficile. Donc si on rapproche les gens pour combattre ça, ça serait bien. La solidarité en fait. Ce mouvement apolitique est né d'un ras-le-bol général. L'idée est également de couper la tête aux idées reçues, comme l'image que l'on se fait de la guillotine. Et à la base, depuis l'Egypte antique, c'est le symbole du changement de conscience. C'est un symbole de résurrection en fait. Ce n'est pas du tout un symbole de mort. Donc du coup, on a beaucoup basé cette marche sur la symbolique et sur la solidarité aussi, sur la paix, sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de colère et il y a beaucoup de haine dans le peuple, puisqu'on est le peuple. L'être humain a tendance à se réveiller quand ça explose. Donc autant se réveiller avant que ça explose. La manifestation où tous les instruments de musique sont les bienvenus partira de la rue de la République samedi à 14h et se dirigera vers la place du Capitole. Reste à savoir ce qu'il adviendra de la guillotine. Je ne sais pas, ça sera la surprise. Peut-être qu'elle sera sur l'Elysée ou je ne sais pas quoi. Je la donne. La loi Taubira a beau être validée par le Conseil constitutionnel, ses opposants ne désarment pas. Ils doivent se retrouver à Paris dimanche pour leur troisième manifestation nationale. On a réservé comme le 24 mars une rame de TGV qui s'est remplie nettement plus vite que la dernière fois. Donc on a plus de 540 personnes qui monteront à bord de ce TGV, dont plus de 500 rien qu'au départ de Toulouse. Et on est en train de réserver aussi un voire deux buts supplémentaires pour faire face à la demande. Et on met en lien beaucoup de personnes pour du covoiturage. L'objectif étant de rassembler au moins autant de monde que le 24 mars, à savoir entre 300 000 personnes selon la police et 1,4 million selon les organisateurs. Ce n'est absolument pas un parole d'honneur. Et si jamais la loi n'était pas abrogée, de toute façon, il y aura d'autres combats à mener dans les mois qui viennent. Et on sera très vigilants sur ces questions de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui. Ce sont des questions qui sont bien trop graves et qui méritent de consulter les Français, de les écouter. Donc on continuera à manifester pendant les 4 ans à venir. Et s'il faut, on sera le pire cauchemar de M. Hollande et du gouvernement. Frigide Barjot, légérie controversée du mouvement rosé-bleu, pourrait ne pas manifester dimanche. Elle craindrait pour sa sécurité. Il n'y a finalement pas d'âge pour passer son permis. Jeudi, à Aéone, les deux classes de CE2 de l'école primaire Jean d'Argassiers ont reçu leur permis piéton. Après des notions de sécurité routière inculquées par un gendarme et l'instituteur, les élèves passent un quiz, une opération nationale destinée à prévenir les risques. C'est fondamental de les sensibiliser dès le plus jeune âge au danger de la rue, pour leur inculquer les bons réflexes, le bon comportement à avoir, pour éviter de prendre des risques quand ils sont amenés à circuler seuls dans la rue. C'est très symbolique. Grâce à ce permis, ils peuvent s'identifier aux adultes, à leurs parents. Des parents ravis de cette initiative et qui profitent bien des enseignements de leurs enfants. Quand je sors de la maison, le temps de me mettre à la ceinture de sécurité, si je ne l'ai pas, il me dit « Maman, tu n'as pas mis ta ceinture ? » Je trouve ça très positif. Les panneaux, il essaie de nous les expliquer. Les petits piétons confirmés ont retenu la leçon. Comme Bastien, 8 ans, traverser la route n'est plus un problème en cas de voiture. Eh bien, on s'arrête, on la laisse passer, ensuite on continue. Et même si quelques élèves n'ont pas réussi leur examen, la bonne humeur reste permise. Salut ! Salut ! Concours de cours, c'est la 10e édition de cette manifestation organisée par des étudiants du Master Administration et Gestion de la Communication de l'UT1. Une sélection de court-métrages sera montrée devant un jury et un public au cinéma ABC ce vendredi 24 mai à 20h30. C'est gratuit et dans la salle, il y aura un jury de professionnels dirigé par Firmin Richard. Il y avait du soleil à Toulouse cet après-midi, du moins si vous étiez au Sorano avec Rodenton and the Nigerian sur scène et 800 enfants dans la salle. Dernière étape de la valise Rio Loco en 9 morceaux et 1h30 de folie sur scène. L'histoire du reggae racontée aux enfants. On part des années 50, donc avec le calypso et le mento. On explique que tout ne vient pas de Jamaïque. Il y a aussi les îles environnantes qui rentrent en jeu dans la musique calypso. Et puis l'apparition de Marley, donc au début des années 70 et son explosion dans le monde. Et le reggae, ce n'est pas que Bob Marley. Influencé du reggae, il y a le dancehall et toutes les influences américaines ou africaines qui ont suivi avec le rasta par exemple. Enfin, les enfants étaient surtout là pour danser sur le ska. Fleury lèche de réaction à chaud à la sortie. À chaque fois, ça te répète la même musique et ta tête se tourne. Il y avait beaucoup de folie. Il y avait beaucoup d'ambiance. J'ai adoré parce qu'il y avait plein de musiques différentes. Mais en même temps, on sentait que c'était toujours la même chose un peu. Et surtout, la musique qui bougeait. Tu as dansé ? Oui. Les histoires colorées et rythmées des Antilles. Série Oloco 2013 à la Prairie des Filtres du 12 au 16 juin prochain.